Bonjour à tous, allez, je vous propose un voyage dans le temps. 1986-1987 en France sort Warhammer Fantasy Roleplay 1ère édition. J'ai 11 ans, j'achète ce livre dans une boutique spécialisée de jeux de figurines, de jeux de rôle et de maquettistes en Franche-Comté. Et je vis des années avec ce livre sous le bras, sans mentir. En tout cas, la première année, je crois que je ne le quitte pas. Je me revois déambuler dans mon jardin avec ce livre, me poser sous les arbres et le lire. Oui, oui, je fais un peu mon vieux con, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Et là, 2021, réédition, enfin édition numéro 4, quatrième édition, ce n'est pas une réédition de la première, mais on revient vraiment sur les bases. Vous allez voir, on est sur, de nouveau, le mécanisme de descen. Ensemble, on va découvrir ce kit qui est un kit, une boîte d'initiation, qui a tout ce qu'il faut pour commencer à jouer à Warhammer. Même, vous allez voir, un mini-écran. Des dés qui sont absolument magnifiques, mais ça, on y reviendra. Je vous présenterai, bien entendu, le merveilleux écran qui est là, il est sublime. Et puis, on feuillètera ensemble le livre de base. Et juste une petite référence sur la partie les nuits agitées et les dures journées. Un grand merci à Chaos Project qui nous a envoyé l'intégralité de cette gamme pour qu'on vous la présente. Je tiens à préciser qu'il s'agit ici de la dernière version qui a été revue et totalement corrigée. Et donc, voilà, c'est dans toutes les bonnes boutiques. Vous allez voir, il n'y a que du bon. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager. Et à vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Parce que Pierrot, c'est aussi et de plus en plus une chaîne de jeux de rôle. Allez, c'est parti ! Allez, on va commencer cette présentation avec la boîte d'initiation. Parce qu'il y a une boîte d'initiation qui est proposée. Donc, voilà, premier pas vers les aventures périlleuses du monde de Zempiti. On va regarder le dos pour découvrir ensemble ce que contient cette proposition. Donc, il y a une fiche d'introduction qu'il faut lire absolument. Il y a six personnages qui sont prétirés. Un livre d'aventure, un guide sur l'univers, trois fiches de référence sur les règles. On verra, elles sont plutôt intéressantes et bien faites. Il y a trois feuilles à distribuer. Là aussi, je vous en parlerai. Des jetons. On va retrouver également des cartes plutôt détaillées là aussi, qui sont en lien avec les scénarios qui sont contenus dans ce kit. 2D à 10 faces, puisque je vous rappelle qu'on est revenu au mode de jeu en décent et qu'on quitte le système qui était le système de FFG, qui avait été ensuite transcrit en français par Edge chez nous. Et puis, un écran dont vous allez voir qu'il est assez simple, mais bien senti. Et je vous parlais d'écran simple, mais bien senti. Eh bien, en fait, l'écran, c'est la boîte. Regardez, hop, on retourne la boîte. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre un mini-écran de jeu. Un mini-écran de maître du jeu, donc assez simple, assez épuré, mais qui contient quand même tout le nécessaire. Notamment un déroulement de combat où on détermine la surprise, le début du round, les personnages qui vont agir chacun leur tour, la fin du round, et puis ensuite reprenez les étapes à chaque fois que le combat se poursuit tant qu'il n'est pas terminé. La notion de localisation, les résumés d'avantages, et puis ensuite les destins, la chance, la résilience et la détermination. Voilà, il est beaucoup plus simple que le kit que je vous montrerai dans cette vidéo, mais franchement, c'est une bonne idée d'avoir intégré, je trouve, un mini-écran pour le mini-MJ dans cette boîte. Voilà, on enchaîne avec le contenu de cette boîte que je vous montre vide, parce que je trouve que c'est important, vous avez vu, c'est quand même richement illustré, même à l'intérieur de la boîte. Donc on est vraiment sur un produit qui est ultra-Quali, et qui est à la hauteur de ce que doit être une proposition pour Warhammer Fantasy. Donc très très top. Dans cette boîte, on va retrouver deux dés qui vont vous permettre de simuler le décent, puisqu'il y a un dé qui va être dans les dizaines, c'est celui-ci, et puis un dans les unités. Donc vous allez d'abord lire, si je fais 30 et 6, voilà, 30 et 6, ça me fait 36. Je tiens à dire que ces dés sont très 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 jolis, je trouve. Franchement, pour un kit d'initiation, c'est assez rare pour être noté, on a rarement de la qualité comme ça sur les dés. Je ne citerai pas de kit d'initiation, mais j'ai un souvenir de dévin vert bien moche. Et là, on pourrait tout à fait être sur la proposition des dés que l'on achète. Je vous l'ai dit, on va se retrouver avec une feuille comme ça. J'aime bien aussi cette histoire de volet, là. Je trouve ça très très sympa, très propre. Et donc là, voilà, on se retrouve avec ce système de volet. Mais ça, c'est la fameuse feuille qu'il faut lire en premier, où ça vous parle des jetons d'avantages, des dés, des aides de jeu, du couvercle de la boîte qui vous sert du coup d'écran. On va retrouver donc un livre d'aventure, et puis un guide de Lubensreich, vous m'excuserez au niveau de la prononciation, des cartes qui sont associées à l'aventure qui est proposée, et puis des fiches de personnages. Et puis, bien entendu, dans cette feuille, on a le comment démarrer, c'est quoi un jeu de rôle, c'est quoi un MJ. Enfin voilà, ça c'est le grand classique des boîtes de démarrage. Ensuite, on va retrouver les personnages. Je ne vais vous en montrer qu'un seul. Il y en a six en tout. Voilà, vous avez des personnages pré-tirés. Là aussi, c'est un grand classique des boîtes d'initiation ou des boîtes de démarrage. Donc voilà, personnages pré-tirés. Avec un petit fluff, citation, qui est-elle, de quoi a-t-elle l'air, et pourquoi la jouer. Ça peut vous permettre, en fait, si vous hésitez entre deux personnages, avec une très très belle infographie à l'arrière. Une très belle image, je trouve, qui permet vraiment de se mettre en jambes. Donc on aura cette humaine. On retrouvera, bien entendu, un halfling. Halfling, c'est des hobbits, bien entendu. Mais bon, ils n'ont pas les droits pour le hobbit. Donc ils appellent ça des halflings dans l'univers de Warhammer. Ensuite, on retrouvera également un sorcier humain. Plutôt classe. Avec des traits afro, mais en même temps, il est très pâle. Donc c'est très très sympa, je trouve. Bien entendu, un bon vieux gunnar, Orson, le nain, le nain qui est vraiment le nain typique de l'univers de Warhammer Fantasy. Et évidemment, une saleté de haute elfe. Saleté d'elfe. Voilà. Et puis, enfin, pour terminer, on aura un deuxième humain qui sera sous la forme d'un soldat humain. Le livre d'aventure. Donc le livre d'aventure. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci. Si ce n'est qu'on va avoir une introduction. On va avoir pendant la ronde. On va avoir l'aventure à Huberton. Donc là, c'est des scénarios directement. Donc c'est en fait proposé comme le faisait FFG. C'est-à-dire que vous allez apprendre à masteriser en même temps que vous allez faire l'aventure. Donc je ne vais pas trop vous en montrer pour ne pas trop spoil. Mais voilà. C'est là-dedans. Dans ce kit-là, vous allez avoir deux aventures. Avec bien entendu des personnages que vous allez croiser avec leurs profils qui sont typiques des profils de Warhammer. on retrouve vraiment des informations qu'on peut presque vouloir porter dans le jeu. Le jeu de figurines, je parle. Et voilà. Je vais très très vite. Juste pour vous montrer la mise en page qui est très 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 propre. Et on est sur du full color. Et bien entendu du tout français. A la fin, on a un tableau de référence pour les blessures critiques et les résultats des fameux tests spectaculaires. Et puis là, on a un livre de fluff qui est lui par contre un petit peu semi-rigide. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de très 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 quali. Et là, on va avoir dans ce guide des informations sur la cité. Mais c'est là aussi très très beau. Franchement, pour un kit d'initiation, enfin un kit de démarrage, attention, c'est pas la même chose. On est sur une proposition qui est très quali. Donc là, on est plus sur une partie fluff avec les quartiers qui vous sont décrits. C'est un peu pour vous mettre dans l'ambiance et puis vous permettre d'agrémenter votre partie. Alors c'est plutôt destiné au MJ, bien entendu. Mais ça peut être, je pense, lu par les joueurs qui veulent s'intéresser un petit peu au fluff. Et voilà, un fluff qui est quand même assez particulier et qui est vraiment vraiment spécifique à l'univers de Warhammer et surtout de Warhammer Fantasy. Je fais vraiment le distinguo. On n'est pas sur du Edge of Sigmar ici. On est vraiment sur le Warhammer de la première édition, de la vieille époque, j'ai envie de dire, pour les anciens. Là, c'est les tokens. Je ne m'y attarde pas. Ici, on va retrouver les fiches de référence. En fait, là, c'est la référence des états. Donc quand on est à terre, en feu, en fuite, les hémorragies, toutes ces choses-là. OK. On va avoir la présentation de l'Empire avec les différentes capitales et puis la magie, les ennemis, les divinités, les cultes. Bien entendu, on retrouvera tout ça dans le livre de règles beaucoup plus développé. Ici, on a une notion de rumeur que vous avez entendue. Donc ça, c'est des choses qu'on va distribuer pendant les scénarios. Donc je vais aller très, très vite dessus parce que je ne veux pas non plus trop vous en dire. Voilà. Là, on a encore un net de jeu au niveau des emplettes. Si vous voulez pouvoir acheter des choses, 12 balles de pistolet, combien ça coûte, les dégâts, les effets spéciaux. Donc là, voilà, c'est pareil. C'est des petites fiches qui vous sont données et puis que vous pouvez garder. C'est un kit de démarrage. Donc vous pouvez le garder si vous passez ensuite sur le livre jeu de rôle complet. Ça, il faut le garder précieusement parce que c'est vraiment le petit kit que vous allez balader. Et puis la fiche de référence des tests puisque vous allez tester si vous avez des succès stupéfiants, impressionnants ou minimes. Voilà, avec les notions de difficultés. Donc là, on est vraiment dans le classique, dans le classique du kit de démarrage. Il n'y a pas de problème. Les compétences des personnages, athlétisme, calme, canalisation, chevauché, crochetage, discrétion. Vous êtes habitués des jeux de rôle. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter ces choses-là. Les caractéristiques, l'explication des caractéristiques, la capacité de combat, de tir, la force, l'endurance, l'initiative, l'agilité, la dextérité, l'intelligence, la force mentale, la sociabilité. Voilà, toutes ces fiches-là. Moi, je trouve que c'est super bien d'avoir comme ça un espèce de concentré. Je dirais même que quand on achète le livre directement, on serait tenté d'acheter ce kit de démarrage pour avoir ces fiches de synthèse. Là, c'est pareil. Je ne m'attarde pas trop. C'est les cartes des scénarios. Mais comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette ville, vous pouvez les conserver pour les scénarios qui viennent ensuite. On est sur l'aspect graphique bien connu de Warhammer Fantasy avec toute la partie héraltique très importante dans l'univers de Fantasy. Mais pas du tout, là, je le redis, dans l'univers de Edge of Sigmar. On est vraiment dans un univers très, comment dire, pas féerique, mais nostalgique un peu à l'ancienne. Et voilà, ça peut rebooter certaines personnes. Et puis, ça peut totalement faire fantasmer d'autres. Il y a un parti pris qui est assumé et qui est là, parfaitement assumé. C'est vraiment, vraiment superbe. Et puis ensuite, la fiche de référence du combat. Là encore, j'insiste à conserver sous la main, même si lorsque vous aurez votre écran de MJ, vous aurez toutes les informations nécessaires pour opérer. Allez, en regardant ensemble l'écran du meneur de jeu. qui fait partie, tout simplement, des plus beaux qu'on ait vus sur la page. Voilà, tout simplement. Alors, dans cette proposition d'écran, il a une trentaine d'euros. Écran 4 volets, au format portrait. Des conseils spécifiques pour le meneur de jeu qui sont dans ce petit livret. des explications sur les concepts de base de Warhammer Fantasy Roleplay contenant les combats, les avantages et les motivations. Des règles optionnelles pour affiner un petit peu les combats de masse. Et puis, il y a un tableau aléatoire qui va inclure les destinées, les motivations et les accroches d'aventure. Il y a bien d'autres informations également dans ce petit livret. Donc voilà, ça commence là par contre à être un document qui est vraiment exclusivement MJ. On est d'accord là-dessus. On a des informations sur la religion, le meneur d'une partie, suivre l'avantage, l'avantage des combats de masse, toutes ces choses-là. Donc voilà, ça c'est un bon complément, un bon complément de règles dont je pense là aussi qu'il ne faut pas se passer. Vous allez avoir comme ça là tout un ensemble d'informations pour pouvoir agrémenter votre partie, des appendices et vous vous trouvez dans une taverne. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc vous pouvez y aller de façon totalement aléatoire ou alors y aller en maîtrisant la situation. L'écran, je vous le disais, très 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 bel écran qui n'est pas que beau d'ailleurs. Je trouve qu'il a un contenu qui est très riche et très bien inspiré et très facile à utiliser. Ce n'est pas toujours le cas. Donc je le signale parce que des fois, il y a des écrans, je me dis ouais, ok, ça va où ? Ou est-ce que je ne maîtrise pas assez l'univers pour maîtriser l'écran ? Et là, je trouve que ce n'est absolument pas le cas. Voilà, donc là, une partie avec les monnaies, vendre, la disponibilité, les objets, les compétences, toujours cette chose très très bien inspirée, c'est le numéro des pages. Numéro de page qui se réfère à ce que vous êtes en train de lire. Comme ça, si ce n'est pas assez exhaustif, vous pouvez aller dans le livre pour un peu creuser l'information ou s'il y a une incompréhension quelconque, vous pouvez directement vous référer à l'ouvrage. Et ça, là, les numéros de pages, je trouve que c'est vraiment vraiment très important. Ce n'est pas toujours proposé sur les écrans et je trouve ça je trouve ça dommage. Voilà, là, je vous ouvre. la première partie avec les noms répandus dans le vieux monde, le tableau des traits de motivation et les bizarreries des personnages, quelqu'un qui est grossier, malhonnête, féroce, lugubre, toutes ces choses-là. Bien entendu, les notions de difficulté pour résoudre les tests, vous allez avoir la notion d'avantage, les destins, la chance, la résilience, la détermination, on en a déjà parlé dans le kit, les portées, et puis la psychologie, le soutien, la localisation. Donc voilà, vraiment un écran qui est inspirant et qui vous donne des informations qui me paraissent judicieuses. judicieuses et puis on vous le redit, il est vraiment très très beau, très quali, avec, là je ne peux pas le déplier intégralement, mais voilà, on est là encore dans toute la féerie et un peu la nostalgie de Warhammer Fantasy avec cet aspect esthétique un peu héraldique, chevaleresque, mais voilà, cette époque un peu guerre de cent ans que certains affectionnent particulièrement. Spéciale dédicace à mon ami Fabrice qui est un grand spécialiste de cette époque. Au niveau ouvrage, je voulais juste vous montrer que la nuit agitée, dure et dure journée est également disponible en français. C'est un ouvrage qui sera à 30 euros dont je ne vais pas vous parler là tout de suite parce que de toute façon c'est des aventures, donc je ne vais pas vous spoil les aventures qui sont à l'intérieur. En fait, plus, on est sur une proposition graphique qui est vraiment hallucinante, très 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 propre, c'est vraiment très très classe, tout un ensemble de personnages, voilà le scénario qui commence, des pages glacées avec des iconographies toujours de qualité, en couleurs, enfin c'est vraiment une mise en page exceptionnelle et des couvertures en deux tons, vous avez un ton mat et puis un ton un ton un peu brillant comme ça, là c'est super classe. Évidemment, on va retrouver le Warhammer Fantasy Roleplay, donc le jeu de rôle, le livre de base, le livre vraiment qu'il vous faut. Que 55 euros, franchement, c'est très très impressionnant. Donc là, je le précise quand même, même si on y reviendra avec Nicolas, on est sur la partie révisée et corrigée, donc fini, il y avait eu deux, trois petites coquilles dans cette version originale de la V4. Attention, la version anglaise était typée et là du coup, la traduction avait reproduit les quelques erreurs qui étaient contenues. Là, on est sur la version corrigée, donc on est vraiment sur un ouvrage qui est propre et qui ne contient aucune erreur. De mémoire, je crois qu'il y a la possibilité pour ceux qui ont acheté l'ouvrage original de récupérer les corrections. Ici, on va avoir une introduction, ensuite, on va avoir la présentation des personnages, les classes et les carrières, citadins, courtisans, guerriers, itinérants, lettrés, riverains, roublards, les ruraux, quelques exemples de guerriers, cavaliers, chevaliers, gardes, gladiateurs, prêtres, guerriers, soldats, spadassins ou tueurs, les ruraux, on va avoir des chasseurs également, des éclaireurs, des herboristes, des mineurs. Ensuite, on a les compétences et les talents. On va retrouver les règles qui sont en chapitre 4. Voilà, c'est une façon de faire. Moi, je l'aurais mis en chapitre 1 et puis ensuite, j'aurais abordé ces choses-là. Mais j'imagine qu'il faut d'abord avoir un peu présenté ce contexte-là pour aborder les règles avec la notion des tests, des tests simples, les difficultés à proposer, les combats, la mesure du temps, le résumé d'un combat, la notion de surprise qui est très importante, les déplacements, les états, les destins et les résiliences, les traumatismes, les corruptions, les maladies et les infections et puis la psychologie. Ici, là, une toute petite partie mais qui est très importante entre deux aventures, ça, c'est une vraie spécificité de Warhammer Fantasy, c'est de vous accompagner entre deux parties. On part du principe qu'entre deux événements, entre deux quêtes que vous allez faire, il se passe des choses. On va dépenser de l'argent, on va avoir des devoirs et des responsabilités, on a des activités qui sont liées à notre classe et donc, il se passe des choses quand on ne joue pas, on évolue ou on se détériore. Ça, c'est une vraie proposition. Je trouve ça très, très intéressant. Ensuite, bien entendu, on va retrouver les religions et les croyances, la notion de magie et puis, une information pour le meneur de jeu, des conseils généraux qui sont là pour vous aider et pour aider les personnes qui jouent avec vous, comment vous devez vous comporter sur la table, comment vous devez aider les joueurs à créer des personnages. Une partie un petit peu plus fluff sur le Highland et puis ensuite, la notion des équipements avec évidemment les armes et le bestiaire où on va vous présenter les orques, les gobelins, les hydres, les pégases. Voilà. Voilà. Mise en page exceptionnelle. Introduction classique d'ouvrage C'est quoi le jeu de rôle ? Vous allez plonger dans un univers fantastique, mérifique, c'est top. Ça l'est vraiment. Franchement, moi, j'ai commencé le jeu de rôle avec la première édition qui était, je crois, la deuxième en fait quand elle est arrivée en France. Mais voilà, là on est, on reprend, on retrouve vraiment son monde, on retrouve son univers. Ça fait voyager dans le temps. Moi, ça me fait un recul. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Voilà. Ici, là, on va retrouver en chapitre 2, comme je vous l'ai dit, la création des personnages avec ici les humains. On retrouvera évidemment les nains et les halflings, les hauts elfes, les elfes sylvains. Et voilà, ensuite, les classes de personnages que vous allez pouvoir recréer. On les a vus ensemble, les citadins, les courtisans. Puis ensuite, il y a des sous-classes qui vont aller avec la notion d'attributs. Voilà, jeu feuillette, on vous fera une présentation beaucoup plus conséquente des mécanismes avec Nicolas dans un Jefferson Corner. Donc, je ne m'inquiète pas. Voilà les fiches de personnages. Ensuite, ici, en chapitre 3, on va avoir les classes et les carrières. Donc, les artisans, les bourgeois, vous voyez, les dessins sont somptueux. C'est très inspirant et c'est très immersif, je trouve. Ensuite, en 4, on retrouvera les compétences et les talents. Tiens, un pseudo Iron Golem juste ici, très sympa. Donc, voilà, parler en public, mendier, crocheter les serrures, toutes ces informations-là qui sont assez sympas. L'escalade, l'esquive, tout ça, vous connaissez. si vous êtes rôliste, ça ne réinvente pas le style. Par contre, ça vous donne vraiment une mine d'informations qui est extrêmement conséquente. Je trouve là que pour le coup, la lecture est très aisée. Ça se fait naturellement. On trouve vraiment l'information de façon extrêmement naturelle et j'aime beaucoup la maquette qui nous est proposée ici. Ensuite, on va donc avoir en 5, les règles, donc les tests, bien entendu, la fameuse règle d'or. Attention, 1, ne vous prenez pas la tête. 2, si des choses... Alors, j'aime bien aussi là, ici, cet organigramme de résolution d'action. Est-ce que l'action nécessite un test ? Oui, non. Est-ce que le test est important ou est léger ? Oui, non. Et puis ensuite, ça vous dit, voilà, il faut aller à tel endroit pour résoudre. Si c'est important, il va vraiment falloir gérer le test comme il faut et ça va vous emmener sur la zone de difficulté et déterminer les difficultés. Voilà, donc là, on est sur la partie règle. Je ne vais pas trop m'y attarder. Je vous dis, on reparlera des mécanismes avec Nicolas. la fameuse partie entre deux aventures qui vous permet comme ça de faire vivre votre personnage et de le faire évoluer entre deux parties. Là aussi, je pense qu'on vous explicitera un petit peu plus de quoi il s'agit parce que c'est vraiment un mécanisme qui est propre au jeu et je trouve ça important d'en parler. Et puis ensuite, on va partir sur la partie un peu plus fluff avec les religions et les croyances. Donc là, voilà, là c'est plus soit pour le maître de jeu pour qu'il puisse enrichir en fait, c'est sa proposition, soit pour le joueur pour que lui puisse enrichir ses connaissances qu'il a de l'univers. Ici, là, le guide de visite du Rai-Cland, je trouve ça super, super sympa la façon dont c'est proposé. Vous allez avoir une présentation et voilà, c'est vraiment le livre que moi, j'attendais pour l'univers de Warhammer et j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on s'y remette puisque moi, j'avais fait des jeux de rôle mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent absolument pas connaître. là, c'est au niveau des équipements donc c'est tout de suite beaucoup plus sur de la liste de matos mais toujours bien illustré, bien expliqué. Et puis enfin, le bestiaire qui est juste excellent puisque vous allez avoir une petite partie fluff, vous allez avoir une notion de trait puis vous allez bien entendu avoir toutes les caractéristiques pour chaque bestiole ou monstruosité que vous allez croiser dans l'univers de Warhammer. Vraiment, voilà, un ouvrage de qualité qui contient plus de 330 pages et pour 55 euros, c'est vraiment, c'est la classe vous êtes fan de l'univers de Warhammer. Même si vous êtes paroliste, vous êtes fan de l'univers de Warhammer, il vous faut ce bouquin pour en savoir plus et pour découvrir tout cet univers-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette première proposition de Warhammer Fantasy qui ne fera que grandir à l'avenir puisque d'autres ouvrages vont paraître. À vous dire qu'on va faire une présentation un petit peu plus experte à la rentrée après les vacances d'août en compagnie de Jefferson. Et dans cette présentation, on abordera les mécaniques de jeu et puis on parlera un petit peu de fluff mais surtout on parlera mécaniques de jeu, qu'est-ce qui est vraiment contenu dans ces ouvrages, quelles sont les propositions, quelles sont les innovations et puis surtout qu'est-ce qui a été repris et consolidé de ce qui existait déjà. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour flinguer le troll d'en face. À très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501